Dans Jean chapitre 3 et au verset 14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une parole du Seigneur Jésus qu'il a pu dire à Nicodème. Nicodème était ce rabbin, ou ce docteur de la loi, qui était venu de nuit pour voir Jésus, en ayant entendu qu'il faisait des miracles, qu'il accomplissait ce que la loi juive pouvait présenter dans l'Ancien Testament, et il remettait en cause certaines choses. Et le Seigneur Jésus avait commencé par lui dire, mais je vais le lire au verset 3, « Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, le Nicodème, lui, s'étonne, et il dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Il s'interroge, il dit, « Mais naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et c'est pour tout homme, pour nous, chrétiens, nous avons aussi à savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Car le Seigneur Jésus dit, quelque part, que ce n'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et là, on voit qu'il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et alors le Seigneur Jésus explique, et il lui dit, au verset 5, « Si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. » Le Seigneur Jésus explique à Nicodème que pour la nouvelle naissance, elle est d'eau et d'esprit. L'esprit, on comprend. C'est lorsque l'on a donné sa vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous est donné, le Saint-Esprit vient dans le croyant, et c'est ce qui nous donne de pouvoir manifester les caractères de Dieu. Parce que l'esprit vient de Dieu. Mais alors ce qui est d'eau ? D'eau, c'est lorsque l'on comprend ce que Dieu nous dit. L'eau dans la parole nous parle souvent de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cette eau qui désaltère. La parole de Dieu qui est cette eau qui nous purifie. La parole de Dieu qui est aussi cette eau qui nous donne, comme dans le cas pour Nicodème, lui qui connaissait les Écritures, étant un rabbin. Il connaissait les paroles de la loi. Et le Seigneur Jésus lui dit, mais voilà, il faut que tu comprennes, par l'Ancien Testament, que celui qui est devant toi est celui qui peut te donner la vie éternelle. Et alors le verset que nous venons de lire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et à quelle scène le Seigneur Jésus fait allusion ? Il fait allusion, et là nous allons le lire aussi, en nombre 21, dans l'Ancien Testament, le quatrième livre de la Bible, qui est écrit par Moïse. Et on voit, en nombre 21, il est dit ceci. Je lis au verset 5. « Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » C'était la manne, donc. « Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants, et il mordait le peuple. Et de ceux d'Israël qui mouraient, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, qu'il retire de-dessus nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Voilà ce que, dans la loi, il était dit. Au moment où, dans le Pentateuch, dans les livres de Moïse, au moment où le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu, comme nous l'avons lu. Et Dieu leur a envoyé des serpents. Et ces serpents les faisaient mourir, les faisaient ce qui est normal. Et on voit que la manière dont Dieu donne pour répondre à ce malaise, pour répondre à ce problème, on voit que Dieu dit à Moïse, « Mets un serpent sur une perche. » Et si on revient dans le verset du jour que nous avons devant nous, je vais le relire, le verset 14 de Jean, chapitre 3. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Voilà. Aujourd'hui, le serpent, à quoi cela nous fait penser ? Le serpent, c'est celui qui est venu dans le jardin d'Éden et qui a détourné, qui a entraîné le péché de l'homme, de la femme et de l'homme. Le serpent nous parle aussi du dragon, qui est dans l'Apocalypse. Et on voit que toute la Bible, lorsqu'il est parlé du serpent, cet animal impur, ça nous parle de Satan, de l'ennemi. Et là, on voit ici que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Seigneur Jésus s'assimile à ce serpent qui a été élevé sur une perche. Et comme on l'a vu dans le Livre des Nombres, celui qui était mordu, qui regardait vers le serpent, il était guéri. Il vivait. Il ne mourrait pas à cause des conséquences de la morsure. Et là, on voit que le Seigneur Jésus, lui, nous dit, « Celui, le Fils de l'homme, il sera élevé entre ciel et terre. Et il sera maudit, comme le serpent en est la figure. » Et n'est-ce pas le cas du Seigneur Jésus, qui était entre les deux malfaiteurs, entre les deux brigands, les dollarons, et qui était là au milieu, comme un meurtrier, comme un malfaiteur. Et le Seigneur Jésus a été là, maudit. Puis il y avait un verset de la loi qui disait, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Le Seigneur Jésus, lui, a été cet homme maudit qui a pris notre place. Alors il dit ceci à Nicodème, tout à fait au début de son service, tout à fait au début de son ministère. Et il dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah, la vie éternelle nous est donnée tout de suite, au moment où nous croyons que Jésus est mort à ma place, que les serpents, que l'ennemi, la mort m'étaient destinés, à partir du moment où je crois que le Seigneur Jésus a pris ma place sur ce bois maudit, alors je lui fais confiance, alors je vais en retour l'aimer, parce qu'il a pris ma place. Et bien Dieu va nous donner le Saint-Esprit. Et donc on voit bien que c'est bien par la parole, par les Écritures, que les yeux nous sont ouverts, c'est bien le Saint-Esprit que Dieu nous donne, et alors nous pouvons avoir cette vie nouvelle dès aujourd'hui, la vie éternelle. Et puis pour juste compléter ce sujet, on va aller dans la première épite de Jean, et on voit qu'il est dit une chose importante, qui a troublé parfois des croyants. Il est dit ceci, un Jean, première épite de Jean, à la fin de la Bible, au chapitre 3, et au verset 9. Ce verset, on aura l'occasion sûrement de l'étudier une fois prochaine. Ce verset nous montre qu'en nous, nous avons une vie nouvelle, et cette vie nouvelle ne peut pas pécher. Pour cause, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a mis un germe en nous, ce Saint-Esprit qui est en nous, qui, lui, ne peut faire que les choses que Dieu veut que nous fassions, qui, lui, ne peut nous faire que des choses en dépendance avec Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est en Dieu. Et alors, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, on peut, quelque peu, imiter le Seigneur Jésus alors qu'il était sur la terre. Par contre, dès que le Saint-Esprit est mis de côté, c'est notre chair qui prend le dessus. Et alors, malheureusement, ce qui est vu de nous n'est absolument pas les caractères du Seigneur Jésus. Alors voilà, en synthèse de notre lecture du jour, le Seigneur Jésus a simplement dit à Nicodème, tu vois, naître de nouveau, ce n'est pas revenir dans le... ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas revenir dans le ventre de ta mère, mais c'est croire. Croire que Jésus, le Messie, le Fils de l'homme, est venu et qu'il a pris ta place sur la croix. Toi qui étais pécheur, perdu. Toi qui, par nature, tu étais voué à la mort. Et bien, quelqu'un a pris à ta place ce châtiment, le châtiment de Dieu. Et il a été sur la croix. Et quand le Seigneur Jésus a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et bien, tu étais la réponse. Et tous ceux qui croient peuvent dire, « Le Seigneur Jésus a été abandonné à cause de moi. » Et alors, on peut dire après que, comme le Seigneur Jésus l'a dit aussi au malfaiteur qui était à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dès que nous croyons que Jésus est mort sur la croix, que nous donnons notre vie à lui, que nous avons cette assurance qu'il est notre sauveur, alors Dieu, dans son amour, nous donne son esprit, et c'est cet esprit qui nous conduit, qui nous aide à l'aimer, qui nous aide à vivre, et c'est cette vie nouvelle qui découle de la nouvelle naissance.